La ville de Saint-Anne mise sur l'énergie verte. Depuis deux ans, les toits de plusieurs bâtiments de la commune sont équipés de panneaux photovoltaïques. Et l'électricité produite alimente les véhicules municipaux. Car à Saint-Anne, les voitures de la ville sont électriques. L'éclairage public est lui aussi peu à peu équipé de LED qui consomme très peu d'énergie. L'investissement de la mairie s'élève à près d'un million d'euros. Mais entre l'essence et la baisse de la consommation, elle espère économiser plus d'un quart de cette somme chaque année. Pour le maire, ses choix politiques sont encore plus ambitieux. Ça rentre dans une volonté politique, évidemment, qui va vers l'information, la communication, la sensibilisation pour préserver la planète. Mais aussi pour l'innovation. Il faut que cet engagement, effectivement, des fonds publics puissent bénéficier aux entreprises locales. Lorsque nous avons effectivement l'installation de bornes photovoltaïques, ce ne sont pas pour les multinationales ou les entreprises extérieures. C'est pour les entreprises locales. Un premier bilan sera effectué dans cinq ans. Mais Saint-Anne semble lancer une nouvelle dynamique en Guadeloupe. Le gosier a déjà annoncé sa volonté de suivre cet exemple. Le gosier a déjà annoncé sa volonté d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart d'un quart.